Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par le réseau sismologique et géodésique français Récif. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Pierre Sakic. Pierre Sakic est ingénieur à l'Institut de physique du globe de Paris, dans l'équipe des observatoires volcanologiques et sismologiques. Il coordonne les activités autour des volcans français actifs en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Nous l'avons rencontré à Paris, à l'occasion de l'Assemblée Générale du réseau GNSS Permanent Français. C'est à toi Pierre. Je suis géodésien. La géodésie c'est quoi ? C'est la science du positionnement précis et de la mesure des déformations terrestres. Basiquement, mon travail consiste à donner des coordonnées précises à des pots, à la surface du globe. C'est un peu étrange vous allez me dire, mais en fait ça a de multiples applications, tout simplement parce que la Terre est un objet actif. Et savoir où on est à la surface de la Terre et où les choses vont, ça nous permet d'étudier les phénomènes géologiques. Donc typiquement, ce qu'on va observer avec les techniques de géodésie, qui sont maintenant principalement des techniques de positionnement par satellite, comme le GPS, on va pouvoir avoir des informations sur les vitesses des plaques tectoniques, par exemple, et mieux comprendre la genèse des séismes. On va pouvoir également surveiller les volcans et prévenir les potentiels éruptions au cas de gonflement du volcan. Ce sont des activités à la fois à terre, mais également en mer, puisque 70% de la surface terrestre est couverte par les océans. Donc il y a également un travail qui consiste à étendre ce que l'on sait faire à la surface de la Terre au niveau des océans. Et c'est un très beau défi. Voilà, c'est fini. Merci Pierre. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série « Les Observateurs » sur notre site web public.recif.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada